Générique Bonjour et bienvenue à tous dans ce numéro spécial de Demain à la Une. La guerre israélo-palestinienne toujours en cours à Gaza, Rabat, les cartes au Moyen-Orient. Le conflit en cours replace la question de la paix entre Israël et la Palestine au centre de l'échiquier politique régional et international. Mais va-t-il torpiller les rapprochements récents ou en cours entre Tel Aviv et plusieurs capitales arabes ? Quel impact aura cette guerre sur la relation entre Riyad et Téhéran ? Et quel rôle peut encore jouer Washington dans un processus de paix au point mort depuis des années ? C'est ce que nous allons voir tout de suite et dans ces deux parties de Demain à la Une avec nos invités dans cette édition spéciale. Cette première partie, j'aurais le plaisir d'avoir à mes côtés ici dans les studios David Rigoleros qui est chercheur spécialiste du Moyen-Orient à l'IFAS et à l'IRIS. Bonjour, merci d'être avec nous. Et nous avons aussi par Skype Georges Malbruno, grand reporter et spécialiste du Moyen-Orient. Bonjour et merci à vous d'être avec nous. Alors, je vais commencer avec vous, David Rigoleros. Alors, le 15 septembre 2020, on va revenir un petit peu en arrière, il y a eu les accords d'Abraham. Il y a eu tout d'abord les Émirats et le Bahreïn qui avaient signé un accord de paix avec Israël. Et puis ensuite, s'en suivront les mêmes accords avec le Maroc et puis ensuite le Soudan vers fin 2020, début 2021. Est-ce qu'aujourd'hui, la guerre qui est en cours aujourd'hui à Gaza remet en question ces accords ? Pas totalement, mais c'est sûr qu'ils sont gelés. C'est-à-dire que, compte tenu de la situation aujourd'hui, les pays signataires ne peuvent pas faire montre d'un développement ostensible concernant les accords. Ce n'est pas possible. Ils sont obligés de tenir compte à la fois de leurs opinions publiques, de tout ce qui est en train de se passer. Donc, il y a une discrétion, effectivement, patente, notamment de ceux qui ont déjà signé, en l'occurrence Bahreïn, les Émirats. Et puis, évidemment, il y a la question de celui qui est supposé être en situation de finaliser, à savoir l'Arabie saoudite, qui a immédiatement dit que, de toute façon, tout était suspendu. Je l'ai. Pas annulé, d'ailleurs. Non, suspendu, d'ailleurs. Le mot n'a pas été employé, mais en tout cas, une suspension, c'était le minimum, parce que, de toute façon, sinon, il aurait été en situation intenable. – Alors, il y avait, effectivement, ces accords-là. Et puis, dans les discussions qu'il y a eu, sans que ça soit vraiment clairement dit, mais on parlait quand même de la colonisation. On parlait du gel des colonisations, surtout en Cisjordanie. Et c'était un petit peu comme ça que ces pays-là aussi avaient expliqué auprès de leur peuple. Sauf qu'ils venaient aussi de signer avec le gouvernement le plus à droite de l'histoire d'Israël. Aujourd'hui, on le sait, la colonisation avait continué, même avant de parler de la guerre. Est-ce que tout ça ne complique pas, justement, la donne de l'après ? – Ah si, c'est évident. Mais d'ailleurs, à l'époque, quand il y a eu la signature, notamment avec les Émirats, les Émirats avaient fait savoir que, grâce à eux, il y avait eu une suspension de la décision politique qui était dans le programme, de Netanyahou, en l'occurrence, de l'annexion de la rive du Jourdain. Et que c'était présenté comme un succès. Et Netanyahou avait dit immédiatement que c'était juste une suspension et pas une énaluation de sa promesse politique. Et effectivement, la colonisation s'est poursuivie par la suite. Donc évidemment, une ambiguïté qui n'a pas été levée et qu'on retrouve aujourd'hui dans la situation actuelle. – Alors, Georges Malbrunior, avant de continuer à parler de ces accords avec Israël, il y a eu un autre rapprochement qui était vu comme étant un rapprochement plutôt historique dans la région. C'est celui entre Téhéran et Riyad. C'était au printemps dernier, sous l'égide de Pékin. C'est important à signaler. La semaine dernière, le prince, justement, le prince héritier saoudien, Mohamed Ben Salman, s'était entretenu avec le président iranien, Brahim Raisi, afin d'évoquer cette guerre en cours aujourd'hui, cette guerre israélo-palestinienne. Est-ce que ce rapprochement peut être renforcé ou remis en difficulté avec la guerre en cours ? – Alors, il est potentiellement renforcé dans la mesure où Téhéran comme Riyad ont condamné les attaques israéliennes sur des civils dans la bande de Gaza. Mais je crois que ce qu'il y a surtout derrière le calcul de Mohamed Ben Salman de durcir sa position, d'annoncer effectivement un gel des négociations que son pays a entrepris avec les États-Unis en vue de normaliser avec Israël, il y a le souci de ne pas se laisser dépasser justement par l'Iran qui apparaît aujourd'hui comme la principale défenseure des Arabes. C'est-à-dire pour les pays arabes et en particulier pour l'Arabie saoudite qui est quand même en tout cas dans le Golfe le pays le plus puissant, il y a la volonté d'apparaître quand même comme de se réapproprier un petit peu cette cause palestinienne qui est remise sur le devant de la scène à la faveur et hélas de cette attaque terroriste du Hamas par l'Iran. Donc c'est la raison pour laquelle on assiste à un repositionnement et qu'il y a eu ce coup de téléphone entre Raisi et MBS. Ensuite, ce rapprochement entre l'Iran et l'Arabie saoudite, il était destiné et surtout côté MBS à dire voilà on se rapproche pour que eh bien moi j'ai besoin de stabilité dans mon plan Vision 2030, je ne veux plus d'attaque iranienne sur mon sol. Côté iranien, on aimerait avoir des investissements saoudiens. Sur ce plan-là, on ne peut pas dire que ça a beaucoup évolué mais en tout cas aujourd'hui, il y a une entente à minima pour faire en sorte que le dossier palestinien soit remis sur le devant de la scène et chez les Arabes justement ne pas laisser l'Iran, ne pas laisser la Turquie aussi prendre possession de ce dossier palestinien et in fine négocier face à Israël. Alors justement, cette normalisation en fait qui s'est faite entre Riyad et Téhéran, le retour un petit peu des relations diplomatiques entre les deux pays, s'est fait en dehors des Etats-Unis, un peu gendarme de cette région depuis des dizaines d'années. On l'a vu, ça s'est fait sous l'égide de la Chine, ce qui est un peu nouveau et aujourd'hui on le voit avec cette guerre, avec la Chine qui a des déclarations complètement différentes de celles de l'Occident ou celles des Etats-Unis pour être plus précis. Est-ce qu'aujourd'hui la Chine peut vraiment jouer un rôle ? Parce qu'on le voit aujourd'hui, Pékin se positionne plutôt un peu en médiateur. Est-ce que ça peut être aussi la nouvelle donne d'un nouveau Moyen-Orient ? Non, je ne crois pas que la Chine va essayer d'avancer ses pions à l'occasion de cette prise israélo-palestinienne, mais ce ne sont pas les acteurs majeurs. D'ailleurs, l'Arabie saoudite et Mohamed Bin Salman s'en sert comme d'un levier sur les Etats-Unis dans ses négociations en vue de la normalisation avec Israël, puisqu'il dit « Écoutez, si vous n'accédez pas à mes demandes, dit-il aux Américains par rapport à Israël, eh bien moi je vais accentuer mon rapprochement avec la Chine et les Américains, eux, sont intéressés justement à ce que l'Arabie saoudite ne dérive pas encore davantage vers la Chine. Mais dans le cas présent, on voit quand même que ce sont les Etats-Unis, de par leur puissance militaire, de par leur alliance avec Israël, qui, in fine, auront le dernier mot. Et c'est véreux que les pays arabes, les peuples comme les dirigeants, aujourd'hui adressent leurs griefs les plus sévères après la visite de Joe Biden en Israël, où on a assisté à la scène, par exemple, de Joe Biden qui embrassait Benjamin Netanyahou, qui a beaucoup marqué à la fois les peuples arabes et les dirigeants de ces pays-là. Et donc, ils ont un certain nombre de griefs à adresser aux Etats-Unis. – Alors, justement, David Rigoleros, les Etats-Unis et le processus de paix, de manière générale, est au point mort depuis plusieurs années. On l'a vu et aujourd'hui, comme vient de le dire Georges Malbruneau, il y a cette visite de Joe Biden qui était censée rencontrer d'ailleurs Mahmoud Abbas, aussi le roi jordanien et le président égyptien, sauf qu'il y a eu le bombardement, en tout cas l'explosion à l'hôpital Ali qui a eu lieu. Du coup, il ne les a pas rencontrés. Est-ce que Washington peut encore jouer ce rôle de gendarme du Proche-Orient ou est-ce qu'aujourd'hui, Washington est décrédibilisé, en tout cas auprès des populations aussi bien palestiniennes qu'arabes ? – Oui, il y a une perte de crédit, c'est certain, mais en même temps, il y a la réalité aussi du poids américain. Ce qui est intéressant, c'est dans les déclarations de Joe Biden, quand il est venu, alors il n'est pas venu dans les meilleures conditions, parce qu'il ne pouvait pas prévoir que ce serait aussi catastrophique et qu'effectivement, les réunions qu'il avait prévues avec le roi Abdallah II, Sissi et le chef d'autorité palestinienne ne seraient caduques du fait des événements. Mais en même temps, dans le discours, ce qui est intéressant, c'est qu'il a quand même souligné à plusieurs reprises, il a rappelé le viatique de la solution à deux États, et il a dit que, et à postériori, même à son retour, lors de son discours aux États-Unis, qu'il fallait absolument qu'il y ait une solution, qu'on ne pouvait pas rester dans une impasse telle qu'elle est aujourd'hui. Donc il n'a pas renoncé, malgré le supposé retrait américain de la région, c'est un retrait relatif, mais il n'a pas renoncé totalement quand même à essayer de trouver une solution, parce qu'il voit bien que c'est intenable. – Georges Malbruno, je vous pose aussi la question, est-ce que vous, vous y croyez encore à ce rôle que pourrait jouer Washington ? Est-ce qu'il y a une volonté ? Parce qu'aujourd'hui, on le sait très bien, Joe Biden est aussi en train de préparer une compagnie électorale, puisqu'il se représente. Est-ce qu'il y a aujourd'hui encore la même volonté qu'on sentait avant, qu'on sentait à l'époque d'Oslo, par exemple, pour essayer de revenir autour des tables de négociation et surtout d'obtenir quelque chose ? – Non, je ne crois pas du tout. Je suis pratiquement convaincu que les Américains, mais ils ne peuvent pas le dire, ne croient plus à la solution des deux États, parce que tout être censé qui va aujourd'hui en Israël et dans les territoires palestiniens, et compte tenu de la présence en Israël de la gouvernement d'extrême droite, et aujourd'hui, de ce qui s'est passé à Gaza, c'est fini, c'est fini. Donc les États-Unis vont s'employer à contenir cette crise. On est en période effectivement préélectorale. Les Américains ne vont pas lâcher Israël, ils exerceront probablement très peu de pression. Et donc, voilà, on est dans une situation qui est aujourd'hui, comme l'a dit à la fois le roi Abdallah de Jordanie et son ministre des Affaires étrangères, Ayman Safadi, on est au bord de l'abîme. Mais le processus de paix, tout ça, c'est fini, fini, fini et enterré pour un certain temps, parce que la situation ne le permettait déjà pas avant. Il y avait une hypocrisie qui consistait à appeler à la solution des deux États, à laquelle peu de gens croyaient. Mais bon, à partir du moment où il y avait une situation de ni guerre ni paix, eh bien, why not ? Mais aujourd'hui, avec ce qui s'est passé depuis le 7 octobre, c'est fini, il n'y a plus de... La solution à deux États n'existe plus. La solution à un seul État, les Israéliens n'en voudront pas après ce qui s'est passé. Et les Palestiniens, probablement non plus. Donc, on est dans une impasse profonde. Et les Américains ne sortiront pas un plan magique qui n'existe pas. Simplement, ils vont essayer de contenir actuellement, dans les jours qui viennent, la riposte militaire israélienne pour éviter le désastre humanitaire à Gaza, pour éviter les solutions extrêmes qui nous transfèrent, etc. Là, on est à colmater de manière urgente des brèches qui peuvent conduire à une situation qui pourrait passer hors de contrôle. J'ai toujours avec moi dans les studios David Rigoleros, qui est chercheur spécialiste du Moyen-Orient, à l'IFAS et à l'IRIS. Et puis, j'ai, depuis Beyrouth, avec nous, Karim Sader, politologue, consultant, spécialiste aussi des pays du Golfe. Bonjour Karim et merci de vous joindre à nous. Je vais commencer par vous redonner la parole. Alors, on avait terminé la première partie avec Georges Malbruneau qui nous expliquait que, de toutes les manières, pour lui, il n'y avait plus de possibilité d'avoir une solution à deux États. Mais on disait aussi qu'une solution à un État n'est plus possible. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Puisqu'on ne peut pas juste rester tel qu'on est aujourd'hui. – Oui, justement. Effectivement, la solution à deux États, qui était le viatique hausien d'ailleurs et américain, concrètement sur le terrain, est moins en moins réalisable avec le grignotage par les colonies. – C'est ça. – Mais la solution à un État ne l'est pas plus, parce que c'est la vraie contradiction d'ailleurs du gouvernement de Netanyahou. Ça voudrait dire que démographiquement, il y a une proportion de plus en plus élevée de populations non-juives. Donc c'est la vraie contradiction de Netanyahou qu'il n'a pas résolue. Donc si ni l'une ni l'autre n'est possible, il faut quand même qu'il y ait une perspective minimale dans la mesure où, de toute façon, la situation est explosive et où des réactions en chaîne peuvent se produire. C'est pour ça que je pense que les Américains ne peuvent pas se réduire à un seul colmatage de la situation, même si ponctuellement ça va être le cas. Mais il faudra à terme qu'il y ait au moins une perspective quelconque qui se dessine, parce que sinon c'est sans fin. – Karim Sader, peut-être une première question justement pour vous demander. Est-ce que vous êtes aussi pessimiste concernant l'avenir de ces deux États et la possibilité d'avoir un jour justement deux États et un accord de paix ? – Écoutez, personnellement et de mon expérience, je pense que la solution à deux États a toujours été un discours hypocrite. dont on sait qu'il n'est pas possible depuis longtemps. Aujourd'hui, alors qu'il est, je pense personnellement, en me trouvant actuellement au Liban, que c'est l'embrasement régional surtout qu'il faudra éviter, parce que déjà à la frontière israélo-libanaise, le risque s'accroît tous les jours. Donc je suis absolument pessimiste, bien sûr, et je pense que pour l'instant, on est dans une guerre. Et là, ce sont les armes qui sont en train de parler. – C'est difficile de se projeter. – La solution politique, voilà, c'est très difficile. C'est très difficile en effet. – Alors, David Rigolero, je reviens justement, puisque c'est un peu l'essence aussi, je le rappelle, de cette émission, c'est de parler un peu de ce qui peut arriver à partir de demain. Aujourd'hui, Joe Biden a été derrière à encourager ce rapprochement entre Tel Aviv et Riyad. Et il le voulait aussi, sans accord de paix. Sauf qu'il y a une guerre aujourd'hui, c'est suspendu. C'est un coup aussi un petit peu pour Joe Biden et son administration ? – Ah oui, parce qu'il espérait pouvoir afficher un succès diplomatique spectaculaire, comme ça avait pu être le cas à la fin du mandat de Donald Trump, justement, pour les accords d'Abraham. Il ne voulait pas rachever ça et présenter, effectivement, dans la perspective de la présidentielle à l'avenir, un immense succès qui aurait été la normalisation avec l'Arabie saoudite, qui est quand même le gros morceau géopolitique dans la région, beaucoup plus important, pour deux raisons, d'abord. D'abord, parce qu'il y a l'héritage du plan Abdallah sur la question palestinienne, qui continue à être important en Arabie saoudite. Et puis, surtout, c'est le lieu... Les Saoudiens sont les gardiens des lieux lieux saints, donc il y a la caisse de résonance dans la Houma, avec la question très, très insensible de l'espérance des mosquées de Jérusalem-Est. Donc, malheureusement, aujourd'hui, ça ne se... Là, évidemment, ne peut que s'en réjouir Téhéran. Et on peut penser que Téhéran n'est pas totalement étranger à ce qui est en train de se passer aujourd'hui, même si le déni... On est dans le déni plausible, on va dire. Mais incontestablement, c'était le cauchemar de Téhéran, ce rapprochement entre Riyad et Israël. Et là, il se trouve que la situation fait que, pour l'instant, c'est dur... En tout cas, ponctuellement, maintenant, et possiblement, durablement hypothéqué. – Alors, Karim Sader, justement, à propos de ce rapprochement entre Israël et l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite en a besoin aussi. Aujourd'hui, Mohamed Ben Salman avait aussi besoin de pacifier la région de 1 par rapport à cette vision 2030 qui est un petit peu sans dada. Et c'est le projet le plus important. Et puis, d'un autre côté, il y avait aussi le dossier du nucléaire civil dans lequel, eh bien, Riyad avait besoin du soutien de Washington. Et en contrepartie, la normalisation à Israël était présentée comme telle. – Oui, Mohamed Ben Salman avait, en quelque sorte, se projeté à travers ou vers cette normalisation qui est, comme vous l'avez dit, à un moment, devrait être nécessaire, devait être nécessaire maintenant, parce qu'il faut en parler au passé. Seulement, il n'était pas si pressé que cela. Et j'ai l'impression, parfois, qu'il y a une certaine erreur d'interprétation, car depuis les événements tragiques qui ont commencé le 7 octobre, on a dit, ah, ces événements tragiques vont venir mettre fin à une paix imminente, à un rapprochement imminent. Absolument. Ce rapprochement n'était pas si imminent qu'on veut bien le présenter. D'abord, Mohamed Ben Salman n'était pas prêt à signer avec le gouvernement israélien le plus à droite de l'histoire de l'État hébreu. Je ne pense pas qu'avec Joe Biden, les relations étaient si bonnes et je n'étais pas certain que MBS aurait été prêt à faire un cadeau électoral à celui qu'il avait traité, souvenons-nous-en encore, il n'y a pas si longtemps, de Paria. Donc, je pense que ce rapprochement n'était pas si éminent, d'autant plus qu'il n'y avait pas encore des conditions claires à ce rapprochement. Je pense d'abord à la question, avant tout, palestinienne. Il n'y avait pas du tout. Alors, il y a eu une espèce de malentendu, d'énormes quiproquos sur cette question de normalisation qui, déjà, la rendait, on va dire, un petit peu illogique. Netanyahou parlait d'un accord tripartite entre lui, les États-Unis et Israël et faisait fi de parler des Palestiniens. Il avait même présenté une carte de la région dans laquelle on ne voyait pas la Palestine. Donc, il y avait un vrai problème. Et MBS n'avait pas du tout prêt à signer sans qu'il y ait eu des conditions favorables aux Palestiniens. Donc, vous l'aurez bien compris, aujourd'hui, les événements tragiques sont venus complètement chambouler les agendas des uns et des autres. Et je ne suis même pas certain, pour rebondir à ce que disait David Rigoleroz, je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, ce soit la priorité désormais de Joe Biden d'opérer à ce rapprochement. N'oublions pas que dans l'administration démocrate, il y a une énorme méfiance vis-à-vis de l'Arabie saoudite. Et aujourd'hui, le climat actuel qu'on connaît, l'horreur, on va dire, ou le sentiment très négatif qu'éprouve l'opinion vis-à-vis du Hamas, a aussi des répercussions dans l'opinion vis-à-vis de l'Arabie saoudite. N'oublions pas aussi qu'il y a toujours eu une méfiance entre les démocrates, l'administration démocrate et l'Arabie saoudite. Tout le monde a encore en tête le tragique épisode, par exemple, de l'assassinat du malheureux Jamal Khashoggi. Et cela a été beaucoup reproché dans le camp du président américain d'avoir trop joué la réelle politique, à l'ère de la guerre russo-ukrainienne. Il a voulu se rapprocher de nouveau de l'Arabie saoudite pour des raisons de réelle politique par rapport au prix de l'énergie. Et des raisons économiques, oui, par rapport au prix de l'énergie. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il a vu qu'il a décidé de donner carte blanche à Israël et de donner son plein soutien à l'État hébreu dans son opération contre le Hamas et en ayant, d'ailleurs, dans son dernier discours, parlé du Hamas en dressant un parallèle avec la Russie, je pense qu'aujourd'hui, cette question de rapprochement n'est plus du tout à l'heure du jour de son propre agenda. Alors, David Rigoleroz, il y a une autre question, parce qu'on parle souvent des accords d'Abraham, on parle d'Israël et l'Arabie saoudite. Il y a deux autres pays qui ont déjà un accord de paix, à savoir l'Égypte et la Jordanie avec Israël. Sauf qu'avec cette guerre, ça rebat aussi les cartes par rapport à ces pays-là. On l'a vu dernièrement, entre autres, le discours d'Abdel Fattah al-Sisi, le président égyptien, qui a commencé un petit peu à s'agacer du fait qu'on parle de la possibilité de déplacer les populations de Gaza vers la Cisjordanie, l'Égypte vers l'Égypte. La Jordanie aussi, Abdallah II, a bien fait comprendre que c'était une ligne rouge qu'on ne parle pas, du fait de repousser aussi la Cisjordanie vers la Jordanie. Oui, absolument. Alors, d'ailleurs, c'est la synergie entre les deux intéressante, parce qu'il y a une ambivalence dans la rhétorique, c'est-à-dire que c'est à la fois des gages donnés en termes de soutien à la cause palestinienne pour dire qu'on ne tolérera pas une nouvelle Nakba, c'est-à-dire une nouvelle expulsion des Palestiniens qui viendraient dans les pays limitrophes. Mais c'est aussi parce que les pays limitrophes n'ont pas du tout envie de recevoir, justement, un flot de réfugiés, que ça soit la Jordanie, parce qu'il y a déjà une variable démographique palestinienne très importante, et on se souvient de la tragédie de Septembre Noir. Et puis en Égypte, parce que ça voudrait dire qu'ils s'installeraient dans le Sinaï, qui est déjà dans une situation sécuritaire problématique, avec une antenne de Daesh, Vilaya Sinaï, et donc ils n'ont pas du tout envie, évidemment, de voir s'installer une masse de réfugiés des deux côtés. Donc on voit bien qu'il y a un discours à double entrée, finalement. Alors, Karim Sader, j'aimerais quand même vous demander, parce qu'on a parlé de tous les autres pays, mais j'aimerais parler aussi des Palestiniens aujourd'hui. Parce que quand on parle d'un accord de paix, est-ce que la paix est encore possible entre Israéliens et Palestiniens après cette guerre ? Et puis surtout, avec quels Palestiniens ? Puisqu'aujourd'hui, le Hamas, d'un côté, on l'a bien compris, ce qui se passe à Gaza, mais surtout de l'autre côté, il y a l'autorité palestinienne, mais dont l'autorité, justement, a été largement sapée par le gouvernement Netanyahou. – Oui, absolument. Alors, vous me posez quand même une question aujourd'hui à laquelle il est difficile de répondre, compte tenu du théâtre tragique qui se joue actuellement. – Mais politiquement, est-ce qu'on a quelque chose sur laquelle construire ? C'est ça que j'entends. Est-ce qu'on peut encore construire quelque chose ? – Écoutez, je vais vous dire quelque chose. J'entends assez souvent, en ce moment, dans les plateaux de télévision, des observateurs, y compris des décideurs en Occident, qui parlent du droit d'Israël de se défendre. Évidemment qu'Israël se devait de réagir après ce qui s'est passé le 7 octobre, mais je pense que ces gens-là qui parlent du droit d'Israël de se défendre devraient être plus exactement parler de la défense du droit d'Israël à leurs yeux, de se venger. Or, je pense, c'est une opinion qui leur appartient, mais je pense qu'aujourd'hui, ce désir de vengeance de la part du gouvernement de Netanyahou, en tout cas de Netanyahou et de son équipe, est flagrant. On pourrait, d'un côté, le comprendre, mais je pense que c'est ce qui va mener aujourd'hui à un embrasement régional et rajouter du sang au sang. Donc, il faut absolument qu'un processus politique voit rapidement le jour et surtout faire intervenir des acteurs régionaux. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs régionaux qui peuvent venir peser sur la balance. Vous savez, aujourd'hui, on revient vers un monde multipolaire. La crise ukrainienne l'a bien montré. Il y a des blocs qui se forment et je pense que ça peut être aussi positif pour la paix parce qu'un seul gendarme, comme c'était avant, on sait où est-ce que ça a mené aujourd'hui. Il y a des acteurs régionaux qui peuvent jouer des médiateurs, y compris pour la question des otages. Vous avez complètement raison. Il reste 30 secondes. J'aimerais juste avoir aussi votre avis là-dessus. Est-ce qu'on peut encore construire ? Est-ce que le fait, d'ailleurs, d'appeler peut-être aujourd'hui à cesser le feu, etc., ne permettra pas d'essayer de garder quelque chose pour construire dessus ? Oui, pour l'instant, ça risque d'être un vœu pieux parce qu'on est dans une logique quand même belligène très, très marquée. Et on ne voit pas, effectivement, ce serait souhaitable, mais on ne voit pas pour l'instant les paramètres qui pourraient limiter, on va dire, une logique escalatoire dont certains éléments laissent penser qu'elle est en train de se mettre en œuvre dangereusement. Merci beaucoup, David Rioulé-Rose. Je rappelle que vous êtes spécialiste du Moyen-Orient, chercheur à l'IFAS et à l'IRIS. Merci beaucoup. Et merci, Karim Sader, politologue, consultant et spécialiste des pays du Golfe. Merci d'avoir été avec nous depuis Beyrouth. Merci aussi à Georges Malbruneau qui était avec nous dans la première partie de cette spéciale. Merci à vous tous et restez avec nous sur France 24. Sous-titrage ST' 501